Le Promenade de Planck se situe sur un site magique pour le groupe, puisque c'est là où le groupe est né. On est adossé au champ historique de Ronck, qui est né il y a cinq ans, et qui est aujourd'hui la troisième locomotive alimentaire, France, tout en scène, qui est fondue. Et donc l'idée c'était de venir compléter et d'entamer le processus de transformation de la zone par le fait d'amener et d'inventer de nouvelles expériences humaines. Et c'est vraiment à cet angle-là que nous avons imaginé le projet Promenade de Planck. Pour des enseignes innovantes, nous avons par exemple, nous accueillons Muimucho, qui est une enseigne espagnole qui fait des articles de décoration. Nous avons le deuxième habitat sur l'agglomération lilloise, après Nid de Centreville. Et puis nous accueillons, par exemple, le plus grand tape à l'œil de France, et le premier Mango Full Concept, c'est-à-dire qui déploie l'homme, la femme, l'enfant, et même la grande taille, sous sa marque Violetta. Nous accueillons également des espaces de loisirs, donc Starship Laser et Wizjump, en complément du dispositif de loisirs prévu pour les enfants, au travers de l'ensemble du parcours piétonnier. C'est un projet qui s'étend sur 20 hectares, sur une surface de 60 000 m² construite, avec 46 000 m² de surface de vente. Donc c'est un projet qui comprend 5 très grandes enseignes, qu'on appelle des GSS, 24 moyennes surfaces, 10 boutiques, 5 restaurants. Donc on a un projet qui a été traité avec une grande signature, qui est Jean-Michel Villemotte, qui a pris le parti de faire un ensemble très sobre, avec des matériaux nobles, de façon à ce que chaque enseigne puisse s'exprimer et faire valoir sa signature à elle aussi. J'ai fait sensation à Promenade de Flandre, donc c'est notre huitième magasin, c'est le cinquième en succursale, et on a trois franchises. Aujourd'hui, pourquoi Promenade de Flandre ? Parce que Promenade de Flandre, c'est avant tout l'immensité des enseignes, la grandeur, l'architecture moderne, et ça nous convient très bien puisqu'en fait, cette sensation, c'est le plus grand magasin de fêtes de chaque région. Donc aujourd'hui, on développe sur 1500m2 ce concept sur le nord de la France, et c'est donc le plus grand magasin du nord de la France, au-dessus de Paris. Le parfumerie, il est très simple, c'est une promenade d'un kilomètre, avec un parfumerie au centre qu'on a essayé de digitaliser le plus possible. dans un an, ça va devenir un plus effortement, ça va devenir un vrai parc. Et puis, cette promenade qui est intéressante, parce qu'il y a différentes typologies de commerce, il y a des grandes surfaces, des moyennes surfaces, et des boutiques. Il y a beaucoup d'espaces de communier libé, avec de la restauration. Et puis, il fallait gérer quelque chose qui est très difficile dans ce genre de lieu, c'est les livraisons. Puisque, si vous voulez, comme on a une sorte d'anneau, les visiteurs sont à l'intérieur de cette anneau, à l'extérieur, il y a des camions qui arrivent et qui livrent le matériel, des marchandises. Et donc, on a proposé une sorte de traitement avec une sorte de colonnade, vous voyez, ces éléments métalliques corsadés, qui réfléchissent, qui viennent créer un écran entre la circulation en livraison et l'extérieur. Et ce rythme de verticalité, comme ça, est censé aussi refléter l'extérieur, et aussi faire un signal et faire des facettes qui vont vivre tout le long de la journée en fonction du soleil et de la lumière extérieure.